Bienvenue sur ce nouveau numéro du résumé de l'actualité de la semaine, chers abonnés de L2A TV. Cette semaine, des dirigeants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad se sont réunis lundi 20 février à N'Djamena au Tchad dans le cadre du G5 Sahel. La lutte contre les menaces transnationales a été au menu des échanges, précisons que c'est le premier sommet extraordinaire de cette organisation régionale et il s'est tenu sans le Mali. Des nouvelles de la Tunisie, dans un discours tenu lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale mardi 21 février, le président tunisien Kaïd Saïd a prôné des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahériens dans son pays. Il a affirmé que leur présence était source de violence et de crimes, tout en insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Le président du Niger Mohamed Bazoum a bouclé ce mercredi 22 février, une visite à Brazzaville dans la capitale congolaise au menu des échanges avec son homologue Denis Sassou Nguesso, la crise en Libye, les accords de coopération à venir entre Brazzaville et Niamey ou encore la lutte contre les changements climatiques. Faisons à présent un tour au Nigeria où environ 83 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce 25 février. Ils éliront ce samedi leur président et désigneront leurs représentants au Parlement. Et pour finir, le président français Emmanuel Macron sera en visite du 1er au 5 mars dans 4 pays d'Afrique pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales et pour renforcer des liens bilatéraux. Il sera à Libreville au Gabon, les 1er et 2 mars, où il participera au On Forest Summit, une initiative ayant pour but de faire progresser la préservation et la gestion durable des forêts tropicales, a annoncé l'Elysée ce jeudi 23 février selon la FP. Merci de nous avoir suivis. A bientôt pour un autre numéro du Point des Actualités Internationales. On n'oublie pas de partager, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur L2A TV.